... Et puis donc, on va poursuivre avec Vincent Mignotte et Alex Royer. Est-ce que vous voulez me rejoindre et vous installer là ? Vincent Mignotte et Alex Royer ? Tenez, prenez place. Et Vincent, monsieur Mignotte, vous avez une présentation PowerPoint ? Ah ben voilà, donc installez-vous au pupitre. On va vous écouter. Voilà, on ouvre une petite séquence pour terminer sur après la cifre. Et donc, Vincent Mignotte, vous êtes le directeur de l'association Bernard Grégory. Et Alex Royer, vous êtes un doctorant en cifre en deuxième année. Et on va terminer ensemble. En attendant, on va faire reconnaissance. Alex Royer, vous êtes doctorant en cifre en transfert thermique. Oui, tout à fait. En deuxième année. Et donc, votre école, c'était l'Institut supérieur de l'automobile et des transports à Nevers. Et l'entreprise, c'était Safran, donc le fabricant de moteurs Safran Aircraft Engines. Et donc, on va parler de la manière dont les choses se passent pour vous après la cifre. Vous êtes, ce n'est pas fini encore, vous êtes en deuxième année, mais vous, vous êtes tenté par l'entrepreneuriat en l'occurrence. Oui, alors tout à fait. Vous êtes employable, Safran pourrait vous garder, non ? Alors, oui, alors ce qui est bien avec la cifre, je vais le répéter, ça a déjà été dit, mais c'est vrai que c'est une formation qui vous apporte tout un tas de compétences scientifiques solides, d'une part, mais aussi tout un tas de soft skills, ce qu'on appelle aujourd'hui soft skills. Soft skills, c'est justement tout ce qui est communication. Exactement, qui vous permet d'être extrêmement adaptable à toutes les situations. Elle vous apprend à être précis, concis, à communiquer, à transmettre. Donc, globalement, vous avez un profil qui sera précieux à la fin de vos années de thèse, qui vous permet de faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc, il y a plusieurs voies. Il y a l'enseignement qui est possible dans la recherche académique, si ça vous tente. Il y a évidemment l'entreprise, les grands groupes. Moi, par exemple, Safran embauche la plupart du temps leur doctorant quand ça se passe bien. Il faut bien comprendre qu'avec une thèse, ça a déjà été dit, je le répète encore une fois, mais vous avez un statut vraiment particulier de celui qui sait, celui à qui on fait confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement valorisant. Le jour où il faut représenter une grande entreprise comme Safran, qui est mondialement connue à Boston, à Saint-Garpour, à Rio, c'est vous qu'on envoie en conférence, présenter des papiers, défendre les intérêts du groupe, etc. Donc, voilà, vous n'êtes pas n'importe qui au sein du groupe et ça, c'est quand même extrêmement valorisant. Et il y a une troisième voie dont on parle parfois un peu moins, mais qui, je pense, en expansion aujourd'hui en France. C'est très soutenu par le gouvernement et les mesures politiques actuelles. C'est l'entrepreneuriat qui vise à valoriser directement vos travaux de recherche. Les tésards-cifres sont particulièrement impliqués dans ce dispositif, étant donné que vous avez généralement des sujets qui sont très appliqués et donc commercialisables à plus grande échelle au sein de votre propre structure. Très bien, parfait. On va voir ça après avoir écouté Vincent Mignotte. Vous dirigez donc ABG, l'association Bernard Grégory, qui met en relation justement les partenaires. Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut un micro, sinon ça ne marche pas. Laurent, j'étais pas mal. Oui, bonjour et puis merci à la NRT pour l'invitation. Oui, alors effectivement, l'association Bernard Grégory, elle existe depuis un peu plus de 40 ans. Donc, notre premier, notre première baseline, comme on dit aujourd'hui, c'était de la thèse à l'emploi. Ça en dit déjà sur nos missions. Je vais faire une courte page de pub pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Mais si vous faites un doctorat et ensuite, l'ABG sera votre amie, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour vous accompagner. Alors, l'ABG, elle a été fondée en 1980. Aujourd'hui, c'est une petite équipe, 13 personnes à Paris, avec évidemment un réseau assez important. Et puis, notre premier métier, c'est l'emploi, puisque sur notre site, nous publions des offres de stages de Master 2. Donc, ça peut déjà être l'antichambre d'une thèse, comme vous l'avez vu. Des offres de thèse, des offres de post-doc, des offres d'emploi. 2021 a été une bonne année. Nous avons publié en particulier 2146 offres de thèse, ce qui n'est quand même pas négligeable actuellement. Et puis, notre métier consiste aussi à aider les entreprises à recruter des docteurs. Donc, ça, c'est une activité qui est en croissance. Et puis, nous accompagnons aussi les doctorants, les docteurs par des formations, en particulier en collaboration avec les écoles doctorales, bien sûr. Des formations qui sont sur le positionnement professionnel, l'évolution, la recherche d'emploi, etc. Et puis, nous diffusons aussi beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut aussi vous être utile pour avoir un panorama de ce qui se passe. Alors, justement, dans l'information, nous avons des newsletters, nous avons un groupe sur LinkedIn, etc. Et puis, là, je vous montre un témoignage de docteur. Ça peut aussi vous intéresser parce que, justement, si vous voulez voir ce qu'on peut faire après une thèse, déjà lire des témoignages d'anciens doctorants et puis comment ils ont fait évoluer leur carrière. Ça peut être assez éclairant parce que vous pouvez aussi avoir des surprises parce que parfois, les gens suivent des parcours qui peuvent être un peu étonnants. Donc, voilà, c'est aussi une source d'informations sur ce point. Et puis, je vous parlais du site emploi. Là, voilà, par exemple, une thèse chiffre qui est actuellement en ligne sur notre site. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver des thèses chiffres si vous en cherchez aussi sur le site de l'ABG. Vous en trouverez un certain nombre. Celle-là est en biologie. Alors, maintenant, on a beaucoup parlé de thèse. À quoi ça sert de faire une thèse ? C'est-à-dire, je ne sais pas si maintenant vous êtes complètement déterminé ou si vous posez encore la question. Moi, j'aimais bien cette citation de j'avais entendu Jean-François Sornin qui, à l'époque, était le DRH du CEA qui avait dit quand on a un doctorat, ça donne la capacité à travailler sur une question mal posée qui n'a pas de solution connue et à laquelle votre patron ne comprend rien. Alors, moi, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est assez proche de la réalité. Finalement, ça peut déjà l'être en thèse parce que quand vous soutenez votre thèse de doctorat, très souvent, vous en savez plus que votre directeur de thèse sur votre sujet parce que vous l'avez vraiment creusé à fond. C'était votre projet. Et puis, quelquefois, vous avez un peu dépassé votre maître et puis ça fait partie du jeu. Et c'est aussi déjà une grande fierté. Quand vous êtes doctorant, vous n'êtes plus étudiant, vous n'êtes plus là, comme ça, assis dans un amphi à écouter des gens qui parlent. C'est vous qui êtes en action. Et justement, c'est une source de fierté. Et puis, ça vous suit après. C'est-à-dire qu'on l'entend de tous les témoignages. C'est-à-dire que d'avoir fait une thèse, ça vous prépare vraiment à l'inconnu. Ça vous prépare à traiter des questions sur lesquelles, quelquefois, les gens sont en peine. Alors, une bonne illustration, c'est de voir quelques docteurs célèbres. Vous savez tous qu'Angela Merkel, l'ancienne chancelière d'Allemagne, était docteur en physico-chimie. Il y en a d'autres. Madame Prada qui dirige la maison de Prada, puisque la maison Prada, puisqu'on était dans la haute couture tout à l'heure. Elle est également docteur. Et puis, vous ne savez peut-être pas que Brian May, le guitariste de Queen, est astrophysicien. Le dernier, il a un destin plus particulier, Kenneth Lay, qui était docteur en économie. Il dirigeait aux Etats-Unis l'entreprise Enron, qui, à cause des malversations qu'il a commises à la tête de cette entreprise, a fait une faillite retentissante il y a un certain nombre d'années. Et qui a disparu en même temps que le cabinet d'audit comptable Arthur Andersen. Enfin, vrai, c'est un truc monstrueux. Et il est en bas sur la photo, Kenneth Lay, finalement, il est mort d'une crise cardiaque juste avant d'être jeté en prison. Donc voilà, quand vous êtes docteur, vous avez le choix d'autre carrière. C'est à vous de voir ce que vous faites de votre doctorat. Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez faire d'un doctorat ? Certains d'entre vous ont peut-être envie d'embrasser une carrière académique. Alors, je vous dirais, soyez prudents, parce que la carrière académique, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Il fut un temps, dans les années 80, où c'était assez facile de devenir maître de conf ou chargé de recherche. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, même si vous faites une thèse-ci, vous pouvez avoir envie de rejoindre l'université ou le CNRS et ainsi de suite. Je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais ça existe. Néanmoins, réfléchissez bien, documentez-vous bien, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, parce que pour 14 000 docteurs titularisés chaque année en France, il y a à peu près en face 2 000 postes d'enseignement supérieur à la recherche, 2 000 postes de titulaires chargés de recherche, ingénieurs ou maîtres de conf. Donc, informez-vous bien si vous voulez faire une carrière académique, participez aux formations de votre école doctorale, enseignez pendant votre thèse. Enfin, ça se prépare, c'est important. Si vous rentrez dans une grande entreprise, on peut peut-être en parler avec Safran, ça c'est une diapo qui vient d'Airbus, mais très classiquement, dans les entreprises, on vous dira qu'il y a une filière management et une filière expertise. Et en fait, on pourrait penser que ce sont des types de carrières qui sont assez cloisonnées, en fait pas du tout. C'est-à-dire que dans votre carrière, vous pouvez avoir des postes qui sont à mi-chemin entre le management et l'expertise, directeur de programme, par exemple, ou des postes comme ça. Et donc, ne voyez pas ça comme des chemins complètement distincts. Et puis, vous l'avez vu, il y a aussi beaucoup de PME qui recrutent déjà des docteurs en chiffres, et puis aussi des docteurs. Ça, c'est un autre exemple, c'est une offre d'emploi qui est sur notre site en ce moment. Et là, c'est un chef de projet en R&D pour un cabinet conseil en ressources humaines. Donc, vous voyez que c'est, là aussi, tout à fait représentatif de ce que vous pouvez trouver. Alors, je ne parle pas des collectivités territoriales. Paul, tu en as amplement parlé. Et ça, il faut que la décision publique soit aussi largement éclairée par les docteurs. On est tout à fait d'accord sur ce sujet. Il faut se toucher le menton, même si ce n'est pas hygiénique. Alors, ça, c'est un vieux, une vieille page de magazine que l'AVG avait édité en 2007 sur les raisons d'embaucher un docteur. Et ça n'a pas vieilli, alors c'est illisible. Mais les docteurs, ils ont une carure internationale. Ils savent résoudre des problèmes. C'était des témoignages de chefs d'entreprise qui allaient tous dans le même sens. Donc, ça fait un moment que finalement, la valeur des docteurs est de plus en plus reconnue. Alors, on a parlé de compétences tout à l'heure. Et effectivement, les docteurs, dans leur formation, développent un grand nombre de compétences. Alors, vous en voyez qu'ils sont jetés la pelle mène sur cette diapo. Ça peut aller du plus pointu au plus général. C'est un vaste éventail de compétences qui tiennent à la fois à votre discipline scientifique et puis à des choses tout à fait générales de gestion des projets, de parler dans des congrès internationaux, etc., qui sont plutôt communs à un certain nombre de docteurs. Et puis, ces compétences, on peut essayer de les grouper. À gauche, vous avez des compétences qui sont plus cœur de métier. C'est vraiment le métier de chercheur. Vous avez à la fois des choses pointues et puis des outils. Au milieu, ce ne sont pas des compétences, ce sont plutôt des qualités personnelles. C'est votre style. Et c'est vrai que faire un doctorat, ça encourage la persévérance, la débrouillardise. On parlait du coup de mou, du milieu de thèse. C'est vraiment la persévérance qui entre en jeu, la capacité à rebondir. Et puis aussi des compétences qui relèvent de la gestion de projets, de la production de résultats, parfois aussi de la propriété intellectuelle, des choses comme ça, ou du management d'équipe. Ça existe également si vous encadrez des étudiants ou des techniciens. Et puis, il faut aussi être stratège quand on est chercheur parce qu'il faut savoir orienter son sujet, orienter son projet, surtout dans des conditions où on est en concurrence. Voilà, donc on développe toutes ces qualités-là. Alors, qu'est-ce que recherchent les entreprises chez les docteurs ? Elles peuvent parfois rechercher les compétences les plus pointues, celles qui sont tout à fait à gauche dans mon petit tableau. Et justement, un jour, Jean-François Minster, qui était l'ancien directeur scientifique de Total, nous avait dit que pour des business nouveaux, on a besoin de compétences nouvelles. Et là aussi, j'ai bien aimé cette phrase, les docteurs ont développé des compétences qui ne s'enseignent pas encore. Alors, quand il y a toujours ce débat complètement stérile entre ingénieurs et docteurs, il y a une bonne façon de le régler, c'est de penser à ça, c'est-à-dire de se dire, quand on est doctorant, on est aux frontières de la connaissance. On essaie, comme aurait dit Steve Jobs, de cabosser un peu l'univers. Et vous êtes aux frontières de la connaissance, donc ce que vous faites en thèse, personne ne l'a fait avant vous. Vous êtes vraiment en train de développer des outils, des techniques et des connaissances qui n'existaient pas avant. Et ça, ça peut aussi être un outil pour la suite. C'est-à-dire que dans certains cas, une entreprise cherchera ses compétences très poignées. Mais beaucoup plus souvent, les entreprises chercheront chez vous des compétences qui sont plus générales, c'est-à-dire plus adaptables à autre chose. C'est-à-dire que ça sera la manipulation du petit animal plus que la chirurgie du cerveau de la souris. Donc parfois, n'oubliez pas d'être capable de parler de toutes les compétences que vous avez développées en thèse, c'est-à-dire de prendre du recul pour parler de tout ce que vous avez appris, que ce soit en termes d'outils, de gestion de projet, ainsi de suite. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, et puis vous êtes, je pense, en état d'hypoglycémie avancée. Donc je vais essayer de faire vite. Je vais vous donner juste quelques petits conseils pour gérer votre thèse à la suite. Le premier, c'est qu'en fait, vous êtes le pilote du projet de votre thèse. C'est-à-dire que ce n'est pas la thèse de votre encadrant, ce n'est pas la thèse de votre directeur de thèse, c'est la vôtre. Donc c'est vous qui êtes dans le siège du pilote. Et c'est vraiment important que vous preniez ça à bras-le-corps. Il est normal qu'il y ait une phase d'adaptation où vous découvrez votre sujet, l'environnement, l'équipe, etc. Mais ensuite, on vous demandera vraiment d'être aux commandes. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est réfléchissez aux compétences que vous êtes en train d'acquérir, parce que ce sera important à un moment d'être capable d'en parler. Et vous allez fatalement, un jour ou l'autre, vous retrouver face à un recruteur ou une recruteuse qui vous dira quelles sont vos compétences. Et même si ces compétences sont plus ou moins baroques, il faudra être capable de les mettre en évidence, de les exprimer, de les expliquer. Mon troisième petit conseil, ce serait d'apprendre à parler de ce que vous savez faire, d'être capable de pitcher. C'est extrêmement important aussi dans le milieu de l'entreprise, parce que parler d'un sujet compliqué, on a tendance à utiliser des mots compliqués. Et puis parfois, votre interlocuteur ne comprendra rien à ce que vous lui racontez. Donc il faut aussi être capable de parler aux gens comme si vous parliez à votre grand-mère, qu'est-ce que tu fais tous les jours, être capable d'expliquer avec des mots simples. Là, vous avez un exemple de pitch tout à fait efficace. Ça vient du film Princess Bride. Déjà, il est poli, bonjour. Je m'appelle Inigo Montaïa, il s'est présenté. Vous avez tué mon père, préparez-vous à mourir. Donc c'est extrêmement clair, son interlocuteur sait immédiatement pourquoi il est venu le voir. Donc savoir pitcher, c'est une compétence importante que vous devez aussi développer dans votre vie professionnelle. Mon quatrième conseil, ça serait développer votre réseau. On l'a entendu juste avant, sur l'importance de développer son réseau dans sa vie professionnelle. Ça commence par le doctorat. Et je vous renvoie à Adèle Carnegie, qui a été le premier auteur des bouquins de Self-Help, que vous pouvez trouver dans les bonnes librairies. Et il a écrit un livre qui en français s'appelle « Comment se faire des amis ». Donc si vous n'avez pas d'amis, je vous conseille d'acheter son livre. Il est toujours pertinent aujourd'hui. Et il peut être résumé par quelque chose d'assez simple. Vous pouvez vous faire plus d'amis en deux mois, en vous intéressant sincèrement aux gens, qu'en deux ans, en attendant qu'ils s'intéressent à vous. Donc ça, c'est aussi une grande règle dans la vie. Construisez votre réseau pendant votre thèse. C'est déjà un bon moment pour commencer. Ne restez pas le nez dans le guidon dans votre laboratoire. Et puis essayez déjà, si vous êtes dans un labo, dans une entreprise, vous avez plein de gens autour de vous. Intéressez-vous à eux. Comprenez leur métier. Dans une entreprise, vous avez plein de métiers différents. Donc essayez de comprendre ce que font les gens, d'aller les voir. Et puis le dernier, et je pense qu'il est important, surtout si vous repensez au coup de mou de milieu de thèse, soyez enthousiaste. C'est-à-dire ce que vous faites en thèse, encore une fois, personne ne l'a fait avant vous. Donc soyez fiers de ce que vous faites, parce que c'est forcément original, c'est forcément aux frontières de la connaissance. Donc soyez enthousiaste. J'ai beaucoup d'admiration pour Louis Pasteur, qui ne devait pas être un directeur de thèse très commode. Mais il a dit dans son discours, quand il est entré à l'académie, une phrase très intéressante. Les Grecs nous ont légué un des plus beaux mots de notre langue, le mot enthousiasme. Pourquoi ? Parce que la racine grecque du mot enthousiasme, c'est enthéos, qui veut dire un dieu à l'intérieur. Donc quand vous êtes enthousiaste, vous avez un dieu à l'intérieur de vous, vous avez un feu qui brûle, et ça se voit à l'extérieur. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, si vous essayez de faire une thèse, c'est de la faire avec enthousiasme. Voilà, je vous remercie. Asseyez-vous avec nous, et puis on va continuer, Vincent Mignotte, et puis on va continuer avec Alex Royer. Donc l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez mesuré la possibilité peut-être de devenir guitariste, ou d'avoir pour carrière, de mettre en faillite un géant des hydrocarbures, non ? Du tout, du tout, je n'ai pas cette prétention. Ok, donc entrepreneuriat, on peut dire un mot quand même de votre thèse, de l'expertise que vous avez développée ? Oui, alors, donc moi ma thèse, elle fait suite à mon stage de fin d'année, que j'ai fait chez Safran, mon stage de fin d'études, pardon, que j'ai fait chez Safran. Je n'étais pas du tout prédestiné à faire ce genre de cursus, étant donné que j'ai un profil quand même assez typé ingénieur, assez technique. La thèse, a priori, ce n'était pas pour vous ? Pas du tout, non. J'y ai pensé peut-être trois mois avant de commencer, dans la mesure où, bien, lorsque mon stage s'est terminé, on a senti avec ma tutrice qu'on pouvait aller plus loin avec des nouveaux outils. Et on a construit le... Et donc, on a construit ensemble ce projet-là, et il est aujourd'hui bien avancé, donc tout se passe très très bien. Bon, alors, en quoi consiste votre thèse ? Alors, le transfert thermique par rayonnement dans les moteurs d'avion, donc grosso modo, il y a de la chaleur qui est produite, et comment est-ce que cette chaleur se propage par le rayonnement à l'intérieur du moteur ? Exactement, donc en fait, en thermique, il y a trois modes de transfert différents. Le premier, c'est la conduction, c'est ce que vous allez ressentir quand vous allez toucher une barre de ferraille chaude, par exemple. Il y a la convection, donc c'est le vent chaud du printemps que vous allez bientôt ressentir avec un peu de chance. Et le troisième, c'est le rayonnement, c'est le soleil, typiquement. Et ces trois modes cohabitent, influent les uns sur les autres, et il se trouve que le dernier d'entre eux, le rayonnement, est très compliqué à modéliser par ordinateur. Très compliqué à modéliser. Alors, en fait, vous m'avez dit que la physique était relativement simple, Enfin, ce n'est pas qu'elle est simple, elle est venue, mais elle est connue. En revanche, elle est compliquée, c'est-à-dire que notamment, il faut, quand on veut faire une modélisation de ce phénomène-là dans un moteur, typiquement, ça demande combien de calculs, quelle quantité de calculs ? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont impliqués dans ce genre de travaux, Mais, en gros, on passe du simple au triple, très facilement, entre une simulation où on ne modélise pas le rayonnement, et une simulation où on le modélise. Donc, quand je dis qu'on ne modélise pas le rayonnement, on fait quand même tout le reste, mécanique des fluides, chimie, etc. Alors, vous m'avez dit, typiquement, il faut 800 coeurs de calcul pendant une semaine. Oui, facile. Pour faire une modélisation ? Pour un cas industriel, oui. Donc, ça veut dire que vous allez monopoliser un supercalculateur pendant une semaine ? Exactement. D'accord. Et ça fera un supercalculateur comme ça ? Oui, mais il n'est pas mobilisable pendant une semaine par une sorte de personne. Et donc, votre job, c'était de faire en sorte de simplifier le problème pour ne pas monopoliser les supercalculateurs autant que ça ? Donc, on injecte là-dedans l'intelligence artificielle. Vous avez réussi ? C'est en cours. Ça avance. On est en train de publier. Donc, on a des bons résultats qui arrivent. Vous avez le sourire, en tout cas. Oui. Il dit que c'est en cours, mais il a le sourire. Je sors de la période de flottement de la deuxième année. Donc, j'ai le sourire. C'est vrai que vous avez connu une période de flottement de la deuxième année ? Oui, oui, oui. Très clairement, c'est là où on doit coder, où c'est long, c'est un peu pénible, c'est ingrat. Mais voilà. On en sort grandit, disons. On en sort grandit. D'accord. Donc, on parle de ce qui se passe après la cifre. Vous avez donc développé cette méthodologie. Elle est publiée. Où ça va l'être ? Alors, des premiers cas ont été présentés à une conférence à Rio depuis mon appartement, grâce au Covid. Mais, donc, ça a été publié en conférence et on a une version étendue qui est en cours. Donc, il n'y a pas de brevet sur la cifre ? Non, non, non. Pas de brevet. Pas de brevet. Alors, comment est-ce que vous voyez la suite ? Parce que l'idée, c'est « et après la cifre ? » L'entrepreneuriat, mais pourtant, Safran va vous proposer un poste. Certainement, ils auraient pu m'en proposer. Moi, il se trouve que depuis très longtemps, j'ai cette volonté de créer ma structure, de faire mes choix, d'avoir cette liberté de l'entrepreneur avec les risques que ça implique. Donc, je ne me voyais pas le faire plus tard parce que, voilà, on a une famille, on a des crédits. Potentiellement, c'est plus compliqué. Il y a plus de risques, financièrement parlant. Donc, je voulais vraiment me lancer maintenant. J'en ai parlé à Safran avec un peu d'appréhension puisque, bon, ils ont une propriété intellectuelle sur mes travaux, etc. Vous auriez pu bloquer l'idée ? Oui, potentiellement, oui. Oui, tout à fait. Et ils l'ont accueilli avec énormément de bienveillance, finalement. Et je pense que ce sera le cas de la plupart des grands groupes dans la mesure où ils pourront travailler avec vous plus tard. Donc, l'idée, ils sont d'accord pour que vous créez votre structure en se disant, de toute façon, on pourra toujours faire appel à vous, à votre expertise. Exactement. Tout à fait. D'accord. Et puis, vous avez déjà des liens, donc... Exactement. C'est aussi le gros avantage de la thèse, c'est qu'on travaille avec... Moi, je travaille avec Safran, mais pendant les différents événements auxquels j'ai pu participer, j'ai rencontré des gens chez General Electric, EDF, Dassault, etc. Donc, ça permet aussi de créer un réseau et c'est très bénéfique pour l'entrepreneur. Donc, cette expertise sur le transfert thermique par rayonnement, cette expertise sur la manière de simplifier la modélisation, vous pourriez l'appliquer à d'autres domaines, comme par exemple les moteurs de voiture ou ce genre de choses ? Exactement. Moteurs de voiture, tout ce qui est transfert par rayonnement dans les centrales nucléaires, par exemple. Les champs d'application sont très vastes et on peut même envisager d'autres types d'applications pour d'autres types de phénomènes physiques. Il n'y a pas vraiment de limite. Et un jour, vous voudriez même designer, créer votre propre moteur ? Pourquoi pas passer à terme sur un paradigme plutôt axé produit ? Donc, développer un moteur dans le cadre de la mobilité durable, ce genre de choses. Comptez dans la société, disons. Comptez dans la société, oui, c'est ce côté-là. Vous vouliez, vous, que ce soit avoir un travail pratique et vous m'avez dit apporter ma pierre à l'édifice. Exactement. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que toute personne qui a envie de faire de la recherche s'inscrit plus ou moins dans cette démarche-là, vouloir apporter son savoir, ses compétences, sa vision aussi. Excellent. Alors, on va se quitter dans quelques instants. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions, interrogations ? C'est le moment. On va commencer avec vous. Bonjour. En fait, je voudrais vous demander, parce qu'au niveau timing, ça prend beaucoup de temps pour faire le dossier et la demande. Du coup, est-ce qu'on peut commencer par une thèse classique et demander une cifre pendant la thèse ? Pour avoir trois ans de plus ou seulement deux ans de cifre ? Monsieur Gia. Oui, là, on ne peut pas avoir commencé une thèse ou avoir déjà fait une thèse. Donc ça, c'est un prérequis. Donc la réponse est non. Il me semblait qu'on pouvait, si je me trompe, on pouvait avoir commencé une thèse, mais il fallait que ce soit depuis moins de neuf mois, encore une fois ? Alors, c'est l'inscription en thèse de moins de neuf mois. D'accord. D'accord, mais il fallait que ce soit... Je vous en prie ? Je suis désolée, je ne savais pas que j'aurais autant de questions. Je vais bien. Ma question porte sur... Vous avez mentionné que c'est... Est-ce que c'est l'employeur qui paye la participation au congrès de TESAR ? Ça dépend des contrats d'engagement. Dans mon cas, par exemple, Safran subventionne le labo et le labo paye les frais de déplacement aux événements. Ça dépend, c'est au cas par cas. Donc il faut l'enclure dans les contrats, en fait. C'est quelque chose qui décide au moment des lettres d'engagement et tout ça, c'est ça ? Voilà. OK. Merci beaucoup. Ce point est spécifiquement traité dans le contrat de collaboration qui définit les conditions d'entente entre le laboratoire et l'entreprise employeure. Allons-y. On a des questions ici. On en a une là-haut. Bonjour. Je tenais à m'excuser si la question a déjà été posée, mais moi, je suis actuellement étudiante en master 1 et du coup, j'étais intéressée par le dispositif chiffre. Mais je me demandais est-ce que le diplôme de master doit être possédé par l'étudiant lorsqu'il fait son dossier ou on peut le donner un peu plus tard comme pour le contrat ? La question a déjà été posée, mais elle est importante. Et puis, surtout, c'est formidable qu'on ait quelqu'un en master 1 qui voit déjà, qui anticipe, Valérie Sibyne. Alors, je vais répondre. Pour le dépôt de dossier, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre diplôme de master. On va vous le demander au plus tard, au moment où vous allez avoir l'acceptation du dossier. Donc, voilà, vous avez l'acceptation du dossier. C'est 6 mois après avoir 4 mois, quelques mois en tout cas, entre moments où vous déposez. Il faut attendre au moins 4 mois en général pour l'acceptation. Donc, il faut que dans l'intervalle, vous ayez votre master. Allons-y là-haut. Oui. Alors, moi, c'est pour revenir justement sur ce sujet de contrat de collaboration, parce que du coup, j'ai des camarades doctorants qui ont eu des sujets justement dans leur convention, enfin sur ce montage. En fait, nous, quand on négocie nos salaires, on met en avant ces 14 000 euros qui vont être alloués à l'entreprise. Par an, hein ? 14 000 euros par an ? Oui, par an, qui vont être alloués à l'entreprise. Mais en fait, il se peut qu'une somme de cette subvention soit demandée par l'école doctorale ou le laboratoire. Alors, effectivement, le laboratoire négocie avec l'entreprise une participation financière au titre de plusieurs éléments, l'utilisation de matériel, l'utilisation d'un savoir-faire et l'utilisation de bases de données, par exemple. Donc, ça, c'est typiquement négocié dans le contrat de collaboration dont on vient de parler précédemment. Alors, il n'y a pas vraiment de règle. Tout dépend du sujet. Tout dépend des prétentions du laboratoire. Tout dépend de, soyons honnêtes, de la taille de l'entreprise et sa capacité à pouvoir proposer une compensation financière au laboratoire. Ce que je peux vous dire, c'est que trois quarts des contrats, trois quarts des chiffres font l'objet d'une entente financière entre le laboratoire et l'entreprise. Ce qui veut dire que pour un quart des chiffres, il n'y a pas de versement, il n'y a pas d'accord financier entre les deux partenaires. Et on trouve l'absence d'accord financier entre les partenaires dans les collectivités territoriales, dans certaines associations qui n'ont pas de volume financier suffisamment important. Et puis rappelons que ce sont deux structures qui n'ont pas de crédit d'impôt recherche. Donc le reste à charge est déjà plus important que des entreprises qui ont un reste à charge. Donc ça contribue au fait qu'il y ait moins de participation financière pour ces structures-là. Je voudrais rebondir là-dessus. Renseignez-vous auprès de l'université parce que les universités ont des politiques sur le sujet. La mienne refuse par exemple un contrat cifre sans contrat d'accompagnement d'au moins 15 000 euros par an qui correspond effectivement à la subvention. 15 000 euros par an, c'est-à-dire que l'entreprise va verser 15 000 euros par an au laboratoire ? Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Et bien évidemment, quand c'est une entreprise, c'est accessible au crédit impôt recherche. Donc c'est pas très cher pour l'entreprise. C'est pas très cher parce que de toute façon, ils vont se rembourser sur le crédit impôt recherche. Et dans beaucoup d'établissements, notamment les universités, il y a des cellules de valorisation. Vous avez des sociétés d'accélération de transfert technologique dont c'est le métier de négocier les contrats avec les entreprises. Enfin moi, en ce qui me concerne, je me détache des négociations financières avec les entreprises. Et c'est la SAD qui le fait pour nous. Ce qui fait qu'on a un relationnel avec l'entreprise qui ne tient pas compte de positions financières, négociations. C'est assez confortable en fait quand on est... Je me permets de reprendre la parole. Mais du coup, s'il n'y a pas de crédit impôt recherche, vous appliquez quand même ce montant de 15 000 euros ? Alors 15 000 euros, je ne sais pas, mais j'ai co-dirigé une chiffre en sciences humaines, donc en musicologie, avec une association qui est un orchestre. Et il y a eu, alors ce n'était pas mon école doctorale parce que je ne suis que co-directeur de thèse. Je sais qu'il y a eu un versement parce qu'il y avait des subventions régionales, etc. Je ne sais pas quel est l'ordre de grandeur, mais ça permettait de payer un orchestre de l'ordre de 10 000 euros pour faire une expérience musicale. Donc ça devait être à peu près du même ordre de grandeur. Mais prévenez bien votre partenaire de ce que ça peut avoir lieu parce que j'ai eu un cas où ça a échoué parce qu'on n'avait pas prévenu à temps. Merci beaucoup pour cette journée et tous ces éclairages vraiment importants pour nous. Moi j'ai juste une question sur la sélection des dossiers. Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'expertise scientifique ? Parce que j'imagine que vous avez énormément de sujets différents avec des domaines très différents. Donc voilà, c'est par curiosité l'expertise scientifique. Nous faisons appel à des experts extérieurs à la NRT du monde académique. Et le choix est fait en croisant les mots-clés du projet, le projet en tant que tel, le laboratoire partenaire, sachant que l'expert ne peut pas être du laboratoire partenaire, bien évidemment pour les raisons qu'on peut imaginer. Donc nous avons un vivier d'experts auxquels nous faisons allusion. Et ce sont toujours, encore une fois, des experts du monde académique. Alex Royer, vous m'aviez dit, quand on a discuté, vous m'avez dit, surtout il ne faut pas se fermer de porte. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne faut pas se fermer de porte ? Alors, monsieur l'a très bien dit, je pense, en tant que doctorant en chiffres et, à plus forte raison, en tant que docteur, vous serez capable de tout faire, je pense. Tout vous sera possible, dans le sens où vous aurez la compétence de faire ce qui doit être fait dans vos domaines d'expertise. Mais lorsque vous serez plus ignorant, vous aurez la compétence d'apprendre à le faire. Et vous aurez également la compétence de savoir faire faire, ce qui est très important dans le monde de l'entreprise, notamment. Tout vous sera possible, il ne faut pas du tout se fermer de porte dans ce... Je pense que l'autocensure est un des plus gros problèmes, aujourd'hui, qu'on peut avoir dans la société. L'autocensure, c'est-à-dire l'idée, oh non, ce n'est pas fait pour moi, la thèse, la cifre... Tout à fait. Et qu'en réalité, rien n'est insurmontable pour qui veut s'en donner la peine. Donc, n'ayez pas peur. Il y avait un volet financier que vous vouliez traiter aussi, qui est important. Parce qu'on peut se dire, à la fin du master, non, moi j'ai envie de bosser tout de suite, j'ai envie de devenir indépendant, j'ai envie de gagner de l'argent, de vivre, quoi. Oui, oui, tout à fait. Les études, ça va, c'est bon. Oui, c'est une appréhension qu'on peut avoir. Moi, je l'avais, je sais que je l'avais, en tout cas. Parce que j'avais entendu des doctorants plutôt académiques, avec des salaires relativement bas. Et quand on voit ce qu'on peut nous proposer en tant qu'ingénieur, voilà, on se pose des questions légitimement. Comment vous pourriez commencer à 2300 euros ? Sans problème, oui, sans aucun problème. Routes par an ? Même net, chez Safran, net, sans aucun souci. On a un peu moins que ça, même en tant que docteur en chiffres. Néanmoins, ça reste tout à fait correct. Moi, je n'ai pas de souci particulier avec mon salaire. Je suis autour des 2000 euros net. 2000 euros net ? Oui. Alors que sinon, si ce n'était pas en chiffres, vous seriez à 2300 euros net. Oui, au moins un minimum. D'accord. Donc effectivement, il y a une petite baisse salarielle sur les trois premières années. J'ai cette chance d'être dans une très grande entreprise qui rémunère relativement bien ses thésards malgré tout. Mais c'est un investissement sur le long terme. Parce qu'une fois que vous êtes docteur, vous aurez un profil, encore une fois, qui sera très recherché par les grands groupes. Et là, vous aurez une regularisation qui sera très importante avec des postes qui vous auraient été inaccessibles. Je prends l'exemple de ma tutrice, par exemple. Elle, elle est docteur aussi chez Safran, côté entreprise. Tous en service, ils sont tous docteurs, le chef de service y compris. Les carrières en management sont également tout à fait accessibles. Et elle est assez au-dessus de tout ce qui est objectif opérationnel, avec des délais de temps, tricours, beaucoup de pression. Elle est plus sur un service méthode où elle développe des nouvelles choses, où elle expérimente. Et ça, c'est vraiment une particularité des docteurs en entreprise qui est vraiment appréciable, en tout cas pour moi. Donc, vous auriez pu commencer après le master à 2300 euros. Avec la cifre, vous êtes plutôt à 2000 euros. Mais tous les ans, vous avez 100 euros de plus. Oui, j'ai un avancement contractuel. Finalement, vous retrouvez vos 2300 euros. Et le jour où vous avez votre doctorat, là, vous êtes embauchable à 2800. Je pense, oui, dans ce dos-là. Quelque chose comme ça. Oui, oui. Financièrement, ça vaut la peine. Et ça, je tiens à le préciser quand même, c'est grâce au travail énorme qui a été fait, le travail de fonds qui a été fait par tous les intervenants aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, les thésards étaient assez peu valorisés dans le monde de l'entreprise. Et grâce à vous, j'en profite pour vous remercier tous. D'où c'est qui, alors, quand vous dites ? Notamment la NRT, puisque les profils chiffres sont quand même de plus en plus courtisés par les grandes entreprises. Et c'est grâce à votre travail qu'aujourd'hui, on peut valoriser nos compétences en France et même à l'international facilement. Parce que vous avez quand même à la fin le plus haut diplôme universitaire possible dans le monde entier. Ce n'est pas rien non plus. Ça, ça doit vous faire plaisir, Pascal Giat. Oui, oui, je prends. Oui, oui, et je le partage vraiment avec toute l'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Je vais me rejoindre là, parce qu'on va arriver aux conclusions. On va remercier infiniment nos deux intervenants, M. Royer et M. Mignotte. Merci à vous d'avoir été avec nous. Pascal Giat, quelques mots de conclusion ? Oui, quelques mots de conclusion. J'ai pris quelques petites notes pour ne rien oublier. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants. Je pense qu'on a pu apprécier la qualité. Je pense des intervenants, la diversité. Vous avez pu voir qu'une telle cifre, ça peut être dans la mode, ça peut être dans l'aviation, ça peut être dans des logiciels, ça peut être dans des mathématiques appliquées, dans le sport. Voilà, on fait des cifres dans beaucoup de fédérations sportives en France. Donc, une vraie diversité des sujets abordés. Je voulais aussi remercier Sorbonne Université qui nous a accueillis aujourd'hui, vraiment dans de très bonnes conditions. Vous dire également que nous avons été filmés, donc nous étions en direct sur la chaîne YouTube de la NRT. Et cette captation sera disponible dans les semaines et les mois qui viennent. Vous aurez tout loisir de pouvoir revenir sur cette journée au travers de la chaîne YouTube de la NRT. Vous dire également que la présentation, les présentations seront disponibles sur le site de la NRT. Donc, je vous encourage vraiment à aller sur le site de la NRT dans la rubrique cifres, où vous allez avoir non seulement la plateforme de mise en relation de vous, futur doctorant, des entreprises qui proposent des sujets de test cifres et des laboratoires. Donc, c'est un forum virtuel où vous pouvez interagir, échanger. Donc, allez sur cette plateforme de mise en relation, allez faites pour vous, pour certes les entreprises et les laboratoires, mais essentiellement pour vous. Donc, allez-y. Allez également sur le site de l'ABG, ça a été dit par Vincent, sur le site 1000 doctorants pour les territoires. Vous avez plusieurs questions sur les collectivités territoriales. Vous avez vu que ça monte en puissance. On n'est pas au niveau du secteur privé, mais en tout cas, on voit qu'il commence à y avoir un ancrage des cifres dans ces profils d'employeurs. Et puis, enfin, pour terminer vraiment, vous dire que vous avez peut-être déjà pris une brochure cifres qui était à disposition en bas. Donc, il y en a, je crois qu'il en reste. Donc, n'hésitez pas à en prendre. Prenez-en pour vos camarades qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Vous trouverez toutes les informations sur cette brochure. Vous avez une petite brochure qui s'appelle « Comment monter sa cifre ? » Et c'est très instructif. Il y a pas mal d'informations très pragmatiques. Et puis, je crois que j'en ai terminé. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Merci de votre intérêt pour le doctorat. Et puis, le doctorat en modalité cifre. C'est la fin de la matinée, mais c'est le début, j'espère pour vous, d'une belle aventure. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci à tous, à bientôt et bonne cifre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada